Qui sommes-nous ? Des invincibles champions. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. La motivation de veille et d'inspiration, c'est parti et c'est pour les gagnants, gagnants, assidus à vie. Pas pour les perdants, perdants de vue à vie. Notre vision est une vision gagnante, gagnante. Gagner la vie d'ici-bas et gagner celle auprès de Dieu en faisant gagner les autres avant de gagner et de rendre heureux le monde. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le cercle de la fortune personnelle, les trois composantes de la formule du succès entrepreneurial, financière et épargnement personnel. J'aime dire que la meilleure manière de réussir dans la vie, c'est lorsque vous devenez un invincible champion, jeu d'entrepreneur, milliardaire, heureux, en âge de mission. C'est-à-dire, une personne qui a un plan de vie avec des objectifs, qui va se battre corps et âme en étant un invincible champion pour atteindre cet objectif avec une vision gagnante, gagnante, en deviant un grand entrepreneur, milliardaire et vivant une vie heureuse et en cherchant à rendre heureux les autres. Et pour ce faire, nous devrons comprendre qu'il y a trois composantes, n'est-ce pas, de succès personnel dans ces trois niveaux. Entrepreneur, milliardaire, heureux. La première composante, c'est les gens. Comme c'est que j'aime dire, l'argent, c'est les gens et les gens font l'argent sans exception. C'est-à-dire que dans la vie, vous ne pouvez pas croiser un milliardaire qui n'est pas connu par des milliers, voire des millions de personnes. J'aime dire que l'entrepreneuriat, c'est l'art d'entreprendre, entrer et puis prendre. L'art de rentrer dans la vie des gens, prendre leur argent avec leur consentiment en laisser du bonheur. Entreprendre, c'est avoir cette capacité à faire mouvoir l'argent de la poste des autres vers notre poste avec leur consentiment. Et plus vous avez beaucoup de monde dans votre cercle d'influence, de fortune, plus vous allez pouvoir faire mouvoir l'argent de leur poste vers votre poste avec leur consentiment et avec leur agrément. Et pour ce faire, il faut que vous ayez une grande réputation, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas le maximum de personnes possibles, avoir leur amour, leur respect et leur confiance. Et quand vous avez ce premier composant de la formule du succès, de la richesse personnelle, lorsque beaucoup de gens vous connaissent, vous font confiance, vous respectent, sont prêts à agir dans votre sens, vous allez voir que votre succès sera plus rapide que ce que vous pouvez imaginer. Disons par exemple que vous voulez devenir milliardaire. D'abord, je définis un peu tous les composants et puis vous allez voir que la formule est très simple. Désorme composante, c'est la valeur. Ce que vous allez apporter dans la vie d'un autre qui va les motiver à vous céder leur argent. Parce qu'on devient riche en gagnant beaucoup plus d'argent sur beaucoup plus de gens possibles. Et on ne peut pas le faire sans préalablement apporter une grande valeur ajoutée à ces personnes-là. Ce qui veut dire que lorsque vous avez une valeur ajoutée sous forme de produits ou de services, ou sous forme relationnelle, sous forme d'idées, que vous allez apporter aux autres qui vont résoudre leurs problèmes, qui vont combler leurs besoins, qui vont leur permettre de s'épanouir. Donc, devinez quoi ? Ces personnes que vous avez déjà préparées, qui vous font confiance, qui vous aiment et qui sont prêtes à agir dans votre sens-là, si vous avez une valeur à leur proposer, vous allez voir que si vous avez 1000 personnes et que Jacques Ake vous donne 1000 francs, vous êtes millionnaire. Si vous avez 1000 personnes et que Jacques Ake vous donne 1 million, vous êtes milliardaire. Si vous avez 10 000 personnes et que Jacques Ake est prête à vous donner, n'est-ce pas ? Ne serait-ce que 10 000 francs, vous êtes milliardaire. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Troisième proposant de la formule, c'est le temps. C'est là où il y a la différence. Jim Rohn disait quoi ? Vous êtes payé pour la valeur que vous apportez dans le marché, non pour le temps. Il ne faut pas faire l'heure monumentale de mettre l'argent en matière de valeur au-dessus du temps. Parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous ne pouvez pas avoir plus de temps. Ce qui veut dire que si vous comptez sur le salarié pour le jeu dans votre ville, si vous vendez votre temps pour de l'argent, vous ressemblez à quelqu'un qui vend sa vie pour payer de l'oxygène. Et nous, on se demande si vous comptez respirer cet oxygène. Le temps a plus de valeur que l'argent parce que tu peux gagner plus d'argent, mais tu ne peux pas gagner plus de temps. Donc l'intelligence ici consiste à travailler, à apporter beaucoup de valeur en moins de temps au maximum de personnes possibles. Et c'est ça qu'on devient un entrepreneur milliardaire erré. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Et la meilleure manière de pouvoir exploiter le maximum de manière utile, de manière efficace, votre temps, c'est en utilisant votre cerveau. Mon cerveau est une machine à solution, mais je réussirai à la sueur de mes neurones en action. Et c'est ça que nous allons donner lors de la giga conférence de motivation, de veille et d'inspiration qui vient dans le mois de mars, 14 mars 2021 à Jean-Pierre Guengani. La révolution sera totale. Sous-titrage Société Radio-Canada